Only you are holy Only you are holy, Lord Only you are holy Bonjour à tous Nous allons une fois de plus incliner nos têtes pour prier Nous voulons recommander ces instants à la grâce de notre Dieu Nous voulons prier que le Saint-Esprit nous conduise Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments favorables Ces matins, Seigneur, cette matinée que tu as mise à notre portée Tu as permis, Seigneur, que nous ayons ce climat Et que nous ayons l'occasion de nous rassembler autour de toi ce matin en ces lieux Nous voulons te recommander ta parole, Seigneur Dispose nos cœurs à être réceptifs Que l'onction du Saint-Esprit repose suffisamment sur nous Que le Saint-Esprit s'émeuve, que le Saint-Esprit agisse Afin que tout ce qui va être fait et dit en ces lieux soit pour ta seule gloire et pour notre édification Dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié Amen, Amen Que le nom du Seigneur soit béni Alors qu'il était en train de plévoir, je me suis réveillé lorsque la pluie a commencé Il était quatre heures moins, je me suis dit au Seigneur Si tu peux faire grâce que la pluie s'arrête bien avant l'heure où nous sommes censés aller au culte Et quand la pluie continue, je prie encore Seigneur fais grâce Et Dieu a fait grâce Amen, Amen Que son nom soit béni Merci également au pasteur ainsi qu'à tous ses collaborateurs Une fois de plus pour cette occasion qu'ils m'ont accordé De pouvoir me retrouver aujourd'hui en ces lieux Et pendant cette semaine, nous avons une autre semaine Je suis vraiment très reconnaissant envers vous tous Qui avez accepté de répondre à ces rendez-vous Que le Seigneur vous bénisse Amen, Amen Je suis dans la joie de revoir encore mamie Ça fait quelques temps Que Dieu vous bénisse Ok Nous avions tout au long de cette semaine parlé de la foi biblique Je crois que nous avions suffisamment dit des choses là-dessus Et aujourd'hui nous allons clôturer notre séminaire Toujours dans l'esprit de notre thème qui est la foi biblique Et ce matin, nous allons réfléchir autour d'une question Que j'ai formulée comme étant la foi ou la peur La foi ou la peur Nous allons considérer les livres de Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22 Matthieu 14 à partir du verset 22 La Bible dit aussitôt après Il obligea les disciples à monter dans la barque Et à passer avant lui de l'autre côté Pendant qu'il les renverrait la foule Quand il les renvoyait Il marcha Pardon, il monta sur la montagne Pour prier à l'écart Et comme le soir était venu Il était là seul La barque déjà au milieu de la mer Était battue par les flots Car le vent était contraire Soulignons car le vent était contraire A la quatrième veille de la nuit Jésus alla vers eux marchant sur la mer Quand les disciples les virent marcher sur la mer Ils lui furent troublés et dirent C'est un fantôme Et dans leur frayeur ils poussèrent des cris Jésus leur dit aussitôt Rassurez-vous si moi n'ayez pas peur Pierre lui répondit Seigneur si c'est toi Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux Et il dit viens Pierre sortit de la barque Et marcha sur les eaux Pour aller vers Jésus Mais voyant que le vent était fort Il eut peur Et comme il commençait à enfoncer Il s'écria Seigneur sauve-moi Aussitôt Jésus étendit la main Les saisit et lui dit Homme de peu de foi Pourquoi as-tu douté ? Et ils les montèrent dans la barque Et le vent cessa Ceux qui étaient dans la barque Vinrent se prosterner devant Jésus Et dire Tu es véritablement Le fils de Dieu Amen, Amen Tu es véritablement C'est comme si jusque là Ils n'avaient pas la révélation Du fait que Jésus Était véritablement Le fils de Dieu Mais à cause de ce qui est arrivé Eh bien Je dirais Les révélations Aient aussi A connaître une croissance C'est pourquoi D'emblée Je me redis Qu'il y a bien des choses Que le Seigneur Permettra dans notre vie Tout simplement Pour nous amener A grandir un peu Dans notre foi A avoir encore Une nouvelle dimension Dans notre révélation Dans la révélation Que nous pouvons avoir Sur sa personne Au verset 22 Le tout premier verset Que nous avons eu à lire La Bible dit Il obligea ses disciples Donc le maître avait un programme Et par rapport à ce programme Les disciples n'avaient pas A tergiverser Ils n'avaient pas A choisir Rester là-bas Aller ou faire Leur propre volonté Non Mais ils devraient Se conformer A la volonté du maître Et parce que le maître A avait un programme Il a estimé Que ce qu'ils ont eu à faire A cet endroit Comment il a multiplié Les paix Comment il a opéré Les miracles Et c'est vrai Que les gens étaient Dans l'admiration Quand on voyait Jésus On voyait aussi Ses disciples à côté Et bien les disciples Bénéficiaient aussi De cette admiration De la foule Quand on les regardait Voilà ses disciples Et bien Humainement parlant Ils auraient voulu Peut-être rester A cet endroit éternel Mais Jésus a estimé Que non Il y a un temps Où on peut se réjouir Mais il y a un temps Où on peut passer Un peu par une sorte D'épreuve Alors il a obligé Bien aimé dans le Seigneur Soit dit en passant Que nous sommes Dans son école Nous sommes Dans les programmes De notre maître Et bien souvent Lorsque nous avons du mal A peut-être A comprendre Sa volonté Ou à faire prévaloir A notre propre volonté Là devant ces circonstances Nous ne pourrons rien Nous allons tout simplement Nous incliner Et à faire La volonté du Seigneur Alors qu'est-ce qui est arrivé Les disciples N'ont pas discuté Ils les ont obéi Ils les ont fait C'est ce que le maître C'est ce que le maître Leur avait demandé De faire Mais voilà Arrivé au verset 24 La Bible nous dit La barque Déjà au milieu C'était parmi eux Qui connaissaient la mer Qui connaissaient le temps Qui savaient comment ramer Comment naviguer Mais ici Ils les ont du mal A ramer La Bible dit Parce que Le vent était contraire Une traversée Ordonnée Par Jésus Lui-même Ceci signifie Que c'était une traversée Qui était Conforme A la volonté du maître Il n'était pas En train D'effectuer D'aller là Où eux-mêmes Ils voulaient Il n'était pas Engagé Dans une Voix Selon leur propre volonté Mais ils étaient Engagés Dans une voie Conformément A la volonté Du Seigneur Mais voilà Sur la voie Dans laquelle Le Seigneur Les a engagés Bien-aimés Il y a la Survenance Des vents Les problèmes Arrivent Les vents Commencent A souffler De façon Contraire Donc Bien qu'étant Dans la volonté Du Seigneur Cela N'a pas Exclu La survenance Des réalités Contraires Bien-aimés Tu vas te dire J'obéis Au Seigneur J'ai obéi A ce qu'il m'a dit C'est le Seigneur Qui m'a ordonné De faire ça Si j'avais fait Peut-être Ma propre volonté Les choses Ne seraient pas Comme ça Mais j'ai fait La volonté Du Maître J'ai appliqué Ce qu'on nous a prêché J'ai appliqué La parole J'ai reçu La révélation Le Seigneur M'a parlé J'ai obéi A sa recommandation Mais comment Pourquoi Après avoir Obéi Pourquoi Après m'être Engagé Dans la voie Du Seigneur Je me retrouve Au devant Les vents Contraires Que des vents Contraires Vienne aimer Les vents Soufflera Toujours Des manières Opposées Des manières Contraires Pour les disciples D'abord Les vents Semblent être Opposés La navigation Devient Tellement Difficile Et ensuite Non seulement Que les vents Entraires Mais Il y a Une présence Inimaginable Verset 25 La Bible dit A la quatrième veille De la nuit Et bien Jésus Alla vers Et marcha Sur les eaux Et le verset 26 On dit Quand les disciples Les virent Marcher sur la mer Ils lui firent Troubler Et dit C'est un fantôme Et dans leur feuillère Ils poussèrent Des cris Une présence Inquiétante Non seulement Que nous sommes En train De nous battre Pour essayer De maîtriser Quand même Le vent De sauver Quand même La barque Et de sauver Quand même Notre vie Mais c'est comme Si cela ne suffit pas Selon Et voilà Il y a encore Un fantôme Qui viendrait Justement Peut-être Pour les achever Ils ont poussé Des cris Amers Mais comment Comprendre Toutes ces réalités Alors que c'est Le maître Qui nous a obligé Le maître S'était-il Trompé Ou pas Amen Amen Est-ce que Le maître Ignorait La survenance De tous ces faits Le maître Lorsqu'il nous a obligé De monter dans la barque Et de passer De l'autre côté Est-ce qu'il n'avait pas envie Lui il est seigneur Il est le fils de Dieu Est-ce qu'il ne savait pas Que le vent serait contraire Mais s'il y savait Pourquoi il nous a envoyé Sur cette voie Peut-être il pouvait se dire Ah Est-ce que le maître Réellement il savait Mais peut-être Il ne savait pas Et non seulement ça Mais pourquoi encore Ces fantômes Qui s'approchent de nous Mais quelle est son intention Nous savons Qu'il n'a pas De bonnes intentions Pour nous Dont les disciples Ils voyaient la mort La mort Après avoir obéi A la volonté du maître Bien aimé C'est ce qui arrive Ou c'est ce qui arrivera Après avoir fait La volonté du seigneur Après avoir obéi A la volonté du maître Et voilà Tu te retrouves Dans une situation Où c'est comme S'il n'y a pas d'issue Ils pouvaient commencer A dire peut-être Dans leur cœur Ah si nous étions Restés là-bas Ceci ne serait pas arrivé Voilà maintenant Là nous sommes en train De mourir Chacun était en train De penser peut-être A sa femme Et à ses enfants Qu'il aurait laissé Je suis en train De laisser ma femme Mes enfants Et ainsi de suite Pour avoir suivi cet homme Pour avoir obéi A cet homme Mais bien aimé Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il a dit Allons à l'autre bord Amen Amen Quelle que soit Ce que tu es en train De vivre aujourd'hui Toutes ces réalités Contraires auxquelles Tu es en train De faire face Aujourd'hui Même si le vent Le vent est contraire Pour toi Tu vois la présence D'un fantôme Mais le Seigneur C'est où Il est en train De t'amener Les disciples Avaient déjà quand même Une idée Sur la personne De Jésus Maintenant C'est une déception C'est à dire Cette idée Qu'ils avaient De la personne De Jésus Commence à s'écrouler C'est comme S'ils s'étaient trompés C'est comme S'ils avaient commis Une erreur Premièrement Il y a d'abord Danger D'une mort Imminente Et deuxièmement Il y a déception Quant à l'image Qu'ils avaient De Jésus Moi j'ai considéré Jésus Comme étant Celui qui connait Tout Mais comment Il l'a ignoré Donc c'est C'est une déception Quant à l'image Qu'ils avaient De Jésus Donc c'est un choc Dans leur coeur Bien aimé C'est ce chocolat Peut-être Qui arrivera Ou qui est déjà Arrivé Dans ta vie A cause De ta foi A cause De ton obéissance Peut-être Tu es en train De passer Par des moments Qui ressemblent A un choc Dans le coeur Nous sommes Certes Engagés Dans la volonté Du Seigneur Nous agissons Selon ses recommandations Nous obéissons A sa parole Mais voilà Que nous sommes Déjà avancés Les réalités Deviennent Contraires La menace De tout genre Survient Et l'idée Que nous avons De la personne De Jésus De la personne Du Seigneur Commence à s'écrouler Et en lisant Ces passages Nous pouvons constater Que cette situation Arrive Alors qu'ils étaient Déjà Au milieu De la mer C'est à dire Ils étaient Déjà Arrivé Très loin La Bible La Bible dit La barque Au milieu De la mer Là Ils ne pouvaient Plus avancer Ils ne pouvaient Plus non plus Ils ne pouvaient Pas non plus Réquiler Les vents C'est juste Réquiler Dire que là Où notre capacité Résout Les problèmes Dieu ne tire Pas de gloire Dieu permettra Que nous arrivions Au beau milieu De la mer C'est à dire Là où notre capacité N'aura aucun effet Ne pourra produire Aucun effet Là où notre Intelligence Ne pourra rien faire Là où ta beauté Ne pourra rien faire Là où tes diplômes Ne seront pas En mesure De faire quelque chose Là au milieu C'est alors Que le vent soufflera C'est alors Que tu verras Un soi-disant fantôme Tu ne seras pas En mesure D'avancer Et tu ne pourras Pas non plus Réquiler Pour te sauver Tu ne pourras pas Appliquer Tes propres capacités C'est pour La simple raison Que tu vas Seulement Dépendre du Seigneur Bien aimé La marche Par la foi C'est une marche Qui est Dépendante De manière Absolue Vis-à-vis Au Seigneur Nous dépendons Totalement De lui Là où nous Nous pouvons Faire quelque chose Nous ne pouvons Pas parler De la foi Là où Comme je l'ai dit En semaine On peut recourir A d'autres Alternatives On ne peut pas Parler de la foi La foi Excluit Toutes sortes De possibilités De recours Et le Seigneur Nous conduira Justement Sur cette voie Les chemins De la foi Pour expérimenter Ce que nous avions dit La fois Parce que Les combats De la foi Pour expérimenter Des vents contraires Pour expérimenter Des réalités Contraires Réalités Devant lesquelles Nous ne serons pas En mesure De faire quelque chose Et là Nous allons seulement Levez nos yeux Vers le ciel Pour nous attendre A son secours Pour dire Seigneur Ici Si tu n'interviens pas Rien ne pourra Se faire Bien aimé Tu arriveras peut-être Dans cette situation Où tu vas te dire Ici Si Dieu n'intervient pas Rien ne pourra Se faire Avec les diagnostics Que j'ai reçus Avec ce que Les médecins Ont dit Il n'y a que L'intervention Du Seigneur Le gynécologue A dit Madame Pour toi Je ne vois Aucune possibilité Et bien Tes matrices Ne peuvent pas Supporter un enfant Mais là Le Seigneur Va s'élever Pour dire Que c'est lui Qui a créé ton corps Qui a créé ses matrices Il est capable De tout Là où les médecins Diront que C'est fini Il n'y a plus Une autre alternative Même si tu vas En Amérique En Europe En Inde Il n'y a pas Une autre possibilité Mais tu vas T'ingénuer Et regarder au ciel Dis Seigneur Tu peux confondre Ce que le médecin A dit Car tu n'as pas dit Que je coulerai Tu n'as pas dit Que je sombrerai Mais je vais arriver A l'autre bord Voilà le chemin De la foi Là où notre capacité Résout les problèmes Oui Dieu Ne tire pas sa gloire Du reste Là où Nous pouvons Nous-mêmes Résoudre les problèmes On n'aura pas besoin De Dieu Or le Seigneur Vait que nous Ayons besoin De lui De façon continuelle Et toujours Au verset 26 La Bible dit Il poussère Des cris Pourquoi ? Parce que Pour eux La présence de Jésus C'est un fantôme Bien aimé Dans le Seigneur Bien des fois Nous nous mettons A pleurnicher A souffrir A souffrir moralement Outre mesure A nous plaindre A nous tracasser A nous agiter Et bien pour la simple raison Que nous nous faisons Une fausse image De la réalité Là où Le Seigneur Apparaît Au beau milieu Du vent Contraire Il devrait même Se réjouir Ah Comme le Seigneur Vient Et bien Le vent Va Se soumettre A lui Mais là où Le Seigneur Apparaît Au lieu de voir Le Seigneur Et il voit Les fantômes Et je m'imagine Si c'était nous Aujourd'hui Ils allaient même Chasser Jésus Au nom de Jésus Et il voit Les fantômes Au lieu De voir Jésus Bien souvent Là où Le Seigneur Se fait voir Au lieu de voir Que derrière Cet événement Il y a le Seigneur Derrière Cette circonstance Il y a le Seigneur Nous voyons Le diable Nous ne voyons Que les démons Nous ne voyons Que les sorciers Moi je vois Qu'ici Ce sont des sorciers De la famille Ce sont des sorciers Du quartier De l'environnement Bien aimé Nous n'avons Que faire De ces gens là Les sorciers Existent Ils opèrent C'est l'air à faire Mais moi Sur le chemin De la foi Dans la marche Par la foi Je n'ai rien à voir Avec eux Je n'ai rien à voir Avec les démons Du reste Si ils essayent De se placer Sur mon chemin Le Seigneur a dit Voici le miracle Qui Accompagneront Ceux qui auront Cris En mon nom Ils y chasseront Les démons Donc si Ils s'aventurissent À se placer Sur mon chemin Je vais les chasser Et ils y vont fuir La Bible dit Même résister au diable Et il fuira Lui de vous Si nous avons Le pouvoir De faire fuir Le diable A combien plus forte Raison les sorciers Bien aimé Des fois Nous sommes appelés À voir le Seigneur Derrière Certains événements Même si Même si Le vent Souffle Fort Même si Les choses Deviennent Compliquées Même si On te chasse De ces boulots Dis-toi Seigneur Moi je te vois Derrière Ce licenciement Abusif Amen Amen Un jour Il y avait Quelques passagers À bord d'un bus Sur la route Nationale Je crois Numéro 1 Et à cette époque Les gens Ça fait beaucoup D'années Les gens étaient Hostiles à l'évangile Il y a un frère Qui s'est mis Débout Il a commencé À prêcher La parole De Dieu À bord De ces bus Les gens Les bouddés Les gens Et pendant Qu'il était Débout À un moment donné Les bus A frôler Un accident A connu Certaines agitations Des secous Et ainsi de suite Alors les frères Étant donné Qu'il était Débout Il était Déséquilibré Il est allé Se cogner Quelque part Et il a eu Très mal Au niveau De la jambe Il a connu Une fracture Au niveau De la jambe Et Tout le monde Tous les passagers Ont commencé A se moquer De lui Ah Celui-ci Il doit être Un sorcier C'est pourquoi Dieu l'a puni Comment nous tous Nous sommes bien portants Il n'y a que lui Et Il y avait Un centre médical Dans Les plus proches Dans l'endroit Où cet événement Avait prévali On était obligé De le laisser Là-bas Pour des soins Là où Le frère Est resté Il a commencé A penser A réfléchir Seigneur J'ai voulu Honorer ton nom J'ai voulu Faire ta volonté En prêchant L'évangile Mais pourquoi C'est comme Il y avait Ceci peut-être Comme aujourd'hui Nous avons tendance A ne voir Que les démons Partout Il pouvait voir Les démons Partout Mais derrière Cet incident Il y avait Le Seigneur Pourquoi Il apprendra Plus tard Que le bus Cela chemin faisant A connu Un accident Beaucoup plus grave Et il n'y a Aucun survivant C'est alors Qu'il a compris Que derrière Cet incident Derrière Cette fracture Ce n'était pas Le fantôme Ce n'était pas Le diable Mais c'était Jésus Bien aimé Là où il faut Voir les seigneurs Ils ont vu Les fantômes Dans cette présence Dans cette circonstance Dans cet événement Puisque nous sommes Dans la volonté Du maître Bien aimé Voyons la présence De Jésus Et non La présence Du diable Mais au verset 27 La Bible Jésus leur dit Rassurez-vous C'est moi N'ayez pas La peur Amen Oh j'aime le seigneur Il est là Pour nous fortifier Ne pensez pas Au fantôme Ne pensez pas Ne considérez Même pas Le vent Qui est en train De vous menacer Mais considérez Le fait Que je suis là Et puisque moi Je suis là Et bien le vent Doit obéir A moi N'ayez pas peur Bien aimé Au milieu du trouble Le seigneur parle Le seigneur parle Toujours La Bible dit Dieu parle Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Mais on n'y pointe pas On garde Le seigneur parle Et qu'est-ce qui est arrivé Après cela Pierre va répondre Seigneur Seigneur Si c'est toi Ordonne Que j'aille vers toi Sur les eaux Ici Pierre Veut manifester Sa foi Jusque là Dans l'histoire De l'humanité Il n'y avait eu Aucun homme Aucun être humain A part Jésus Qui du reste Était 100% Homme Et 100% Dieu Mais parmi les hommes Il n'y avait personne Qui n'avait marché Sur les eaux Mais voilà Pierre Veut poser Par la foi Un geste Qu'aucun être humain A y a posé Bien aimé Mais voilà Les domaines De la foi Ici Ce n'est pas Une injonction Du seigneur C'est-à-dire Ce n'est pas Que le seigneur Lui avait dit Bon Pierre Pour prouver Que c'est moi Toi aussi Tu peux venir Marcher sur les eaux Non Ce n'était pas Une récommande Ou une injonction Du seigneur Mais l'initiative Est partie De Pierre Lui-même Bien aimé Vous savez Tous les actes De foi Que nous sommes Appelés A poser Ne doivent pas Toujours être L'émanation De la recommandation Du seigneur Et ne doivent pas Non plus être L'émanation De la recommandation De l'église C'est-à-dire Il ne faudra pas D'abord Que le pasteur Dise Frère Fais ceci Sœur Fais ceci Eh bien Nous allons Faire ceci Vous allez faire ceci Non Nous pouvons Nous-mêmes Aussi prendre L'initiative De poser Certains actes Au nom de la foi Ici Pierre On ne lui a pas Recommandé Mais lui-même Par la foi Il a pris l'initiative De faire quoi ? De poser Un acte Qu'aucun être humain N'a jamais Posé Bien aimé La foi C'est un peu Comme de la folie Il y a des choses Que les hommes N'ont jamais faites Mais tu peux Prendre l'initiative Par la foi D'accomplir ces choses Peut-être Dans le domaine Du donner Je prends Cet exemple Bien des fois Nous donnons C'est le mal Lorsqu'on dit Ah nous allons donner Il y a tel projet Dans l'église Nous allons Mais il y a Au nom de la foi Nous devons prendre Nous-mêmes aussi Certaines initiatives Déposer certains actes Je vais vendre Tous les mobiliers Qui se trouvent Dans ma maison Par la foi Et je vais amener Cet argent Pour ces problèmes Pour résoudre Ces problèmes Dans l'église Sans que personne Ne vous le dise Sans qu'un appel Soit lancé Dieu de cette chair Je vais vendre Ces véhicules Là que j'ai Je vais prendre L'argent Je vais donner Je vais assister Tel frère Ou telle soeur Qui est dans les besoins Je vais prendre Tout l'argent Que j'ai J'estime Que le problème De ses frères Est tellement prioritaire Je vais prendre Tout ce que je vais Lui donner Pour ce que son problème Ce sont des actes De foi Que nous pouvons poser Et l'initiative Doit venir De nous-mêmes Personne n'est là Obligé Mais Pierre A voulu manifester La foi Je m'imagine Tous les autres Disciples étaient là Dans la barque Ici la barque C'était un peu comme Une sécurité Dans la mer Ils étaient là Même Ceux qui voulaient Devenir leader Après le départ De Jésus Tous étaient là Tu veux devenir leader Et me pose Les gestes De la foi Engage-toi Sur le chemin Par lequel Personne n'est jamais Passé Prends l'audace De faire Ce que personne N'a jamais A faire C'est ça Vouloir être L'idée Tout le monde Est là Mais Pierre A pris le courage Le Seigneur A dit Voilà Viens Amen Amen Viens La Bible dit Et il dit Viens Pierre sortit De la barque Et marcha Sur les eaux Pour aller Vers Jésus Oh je m'imagine Un peu cette scène Qu'est-ce qui était En train de graviter là Dans la pensée Dans le cerveau De Pierre Il a posé Les premiers pas Il a marché Je ne sais pas Il a senti comment Peut-être un jour Au ciel Nous allons lui poser Cette question Est-ce que tu avais Sentis toujours De l'eau Ou tu avais senti Un béton Un pavard Ou quoi Lui-même Il sait Mais il a quand même Marché Premier pas Deuxième pas Je m'imagine Ceux qui étaient Restés dans la barque Ils sont en train D'admirer Et Pierre A commis Danser Et voilà 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 Et si Les qui n'étaient Là Oh Pételo Yo Penda Yo les qui Bango Pé Père est en train De marcher Sur les eaux Oh bien aimé Les actes Des fois Sont toujours Admirables Cela nous met Sur Une expérience Que personne D'autre N'a jamais réalisé Pierre a marché Sur les eaux Il a marché La Bible dit Mais Voyant Que le vent Était fort Il eut peur Et comme Il commençait A enfoncer Il s'écria Seigneur Sauve moi Donc Ayant manifesté La foi bien aimée Qu'est-ce qui arrive La situation Ne s'apaise pas Au lieu que Le vent s'arrête Mais le vent Souffle encore Très fort Qu'est-ce que Nous voulons dire Alors que Vous aurez Apposé Les actes De la foi bien aimée Il n'est pas dit Que automatiquement La première minute La situation Va s'améliorer Bien au contraire La situation Pourra encore S'empirer J'ai posé Un acte De foi Mais voilà Ce que je suis En train de vivre Même les gens Qui pouvaient L'acclamer Pouvaient dire Vous savez Des fois Bien aimée On va vous le dire Ça Mais tu avais Ce peu Mais qui Qui t'avait Demandé De faire ça Qui t'a poussé A faire ça Tu veux T'écrire Seulement Vous Vraiment Certaines personnes Vous savez Par la foi On peut poser Certains gestes Pour lesquels Nous serons Taxés Peut-être Comme étant Des fous Mais faisons-les Le Seigneur Te dit Peut-être Tu n'as pas encore Pendant Tant d'années Tu n'as pas encore Un enfant Tu es marié Il n'y a pas d'enfant Mais par la foi Le Seigneur Peut-être Prier Pour ce couple Qui a un problème D'enfant Ne te dis pas Moi-même Je ne sais pas Non Toi Agis seulement Il y a un frère Un jour Il était hospitalisé Parce qu'il était malade Et pendant qu'il était Là à lutter Et voilà On a amené Une jeune soeur Qui avait très mal au ventre Elle était en train de souffrir De pleurer Et on l'a mis Non loin de là Où se trouvaient les frères Les frères étaient même Incapables de s'élever Parce que la santé Était vraiment dérangée Mais il a eu une conviction D'aller prier Pour cette soeur là Qui avait mal au ventre Il a dit aux infirmières S'il vous plaît Aidez-moi un peu Faites-moi marcher Pour aller vers La soeur là Je vais prier pour elle Il a insisté Les infirmières étaient même fâchées On a soulevé les frères On l'a amené là Difficilement Il est arrivé Il a imposé la main Sur cette serre Il a prié Et on l'a ramené Dans son lit Il s'est rendormi Et quelques minutes après Pendant qu'il était déjà Le sommeil était déjà Devenu profond Il entend quelqu'un L'appel Frère 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 Nabiki Nabiki Il ouvre les yeux C'était cette soeur La soeur est sortie De l'hôpital Mais lui-même Il est resté Amen Amen Bien aimé Ça ce sont les gestes De la foi Qu'on ne te décourage pas Que toi-même Tu es habité A tes problèmes Mais comment tu peux Non Si je veux m'enfoncer Je sais que le Seigneur est là Mais l'essentiel Est que moi aussi Je puisse faire Ce que vous Vous n'êtes pas en mesure De faire Vous vous avez choisi De rester dans la barque De s'accrocher A votre sécurité Mais moi Je vais quitter Cette sécurité Pour faire Ce que aucun homme N'a jamais eu A faire Donc bien aimé Il arrivera Qu'après avoir Posé des gestes Des fois Loin de s'améliorer Mais que la situation Devienne encore Très intenable Que la situation S'empire Et la Bible dit Pierre Eut peur Lorsqu'il a vu Le vent Commencer à souffler Et bien La foi Qu'il avait au départ Commence à perdre L'endurance Pourquoi ? Parce que La peur A gagné son coeur La foi Ou la peur Les deux domaines Ne peuvent jamais Cohabiter Là où il y a la foi La peur S'en va Mais lorsque Nous laissons Accès à la peur Gagner du terrain Dans notre coeur La foi La foi Automatiquement Va s'en aller L'audace Qu'il avait au départ Commence à faiblir L'audace du départ Commence à faiblir Et en lieu et place De la foi C'est la peur Qui commence maintenant A gagner son coeur Là nous voyons C'est maintenant L'humain Qui commence A supplanter Les spirituels Combien de fois Bien aimé Nous posons des actes Des fois Mais à cause Du vent Qui est encore Contraire Et bien Notre audace Que nous avions au départ S'est mis à s'écrouler Et là Ce n'est plus la foi Mais c'est la peur Qui s'installe Dans notre coeur Qu'est-ce qui arrive Très souvent On commence peut-être A revoir Ses engagements Ah Je vois Non Je voulais faire ça Mais je peux quand même Revoir mes engagements Je ne vais plus donner ça Mais je vais donner ça Je ne vais plus faire ça Mais je vais faire ceci Et il y a même Certains chrétiens Qui commencent à revoir Leur consécration A l'église Ah Je donne un peu Beaucoup de temps A l'église Ah Mardi je suis là La réunion des femmes Mercredi je suis là Vendredi je suis là Ah Je dois revoir un peu Tout ça C'est parce que la foi Commence à faiblir On voit la réalité en face Et c'est la peur Peut-être de l'avenir La peur du lendemain Qui commence à prévaloir Et voilà On commence à revoir La consécration Les ailes qu'on avait au départ Eh bien Eh bien On commence à les perdre Petit à petit On n'a plus ces ailes là Mais bien aimé Laissez moi vous dire Que le dieu du départ Est le même Que celui du maintenant L'audace Que vous aviez là Au départ Vous devez avoir Manifesté la même Ferveur Qu'aujourd'hui Car le dieu du départ Il est toujours Le dieu du maintenant Pourquoi vais-tu Faire la peur Pourquoi vais-tu Faire la peur Pourquoi vais-tu Laisser la peur Gagner et prendre La place de la foi La Bible dit Pierre commence A s'enfoncer Par la foi Pierre a marché Sur les eaux Mais par la peur Pierre commence A s'enfoncer La foi nous fait faire Ce que l'homme On ne peut pas faire Mais la peur Nous fait Nous enfonce toujours La peur Nous enfonce toujours Par la foi Pierre a quand même Marché sur les eaux Il était déjà Dans la logique Du miracle Mais en plein miracle Le vent souffle Pour tester sa foi Ici Si la foi demeure On peut continuer La marche sur l'eau Si Pierre avait Gardé la foi Malgré la menace Du vent Il continuerait Sa marche Sur les eaux Bien aimé Si tu veux Continuer A naviguer Dans la dimension Du miracle Et bien Tu dois garder La foi Il n'y a que la foi Qui peut te soutenir Afin que tu arrives Jusqu'à destination Mais Lorsque la peur Arrive Bien aimé Tu vas commencer A t'enfoncer Là ne te dis pas Que c'est le Seigneur Oh ceci Oh non C'est tout simplement Ta propre peur Mais Qu'avons-nous choisi Ce matin La foi Ou la peur Mais j'aime Ce que Pierre A fait Quand il a vu Qu'il commençait A s'enfoncer Il n'a pas sombré Dans le désespoir Il a réalisé Que le maître Était là Et il a crié A Jésus Seigneur Sauve-moi Bien aimé Peut-être Tu as commencé Déjà A t'enfoncer Parce que la peur Avait gagné Ton coeur Mais Tu as la possibilité De crier A Jésus Seigneur Sauve-moi Seigneur Intervient Seigneur Je ne peux pas Seigneur Je suis faible Crie A Jésus Et la Bible dit Jésus Étendit la main Et L'est saisi Oh Il est toujours Un secours Dans la détresse Aujourd'hui Ca ne va pas Tu t'enfonces Mais crie Au Seigneur Il est là Il est capable De tout Il étend toujours La main Pour secourir Et au verset 22 Pardon Verset 32 La Bible dit Et ils montèrent Dans la barque Et le vent C'est ça Amen Amen Le vent C'est ça Bien aimé Nous voulons dire Qu'il y a des vents Qui ne sont pas Permanents Dans notre vie Il y a des vents Qui ne sont qu'éphémères Juste peut-être Pour nous éprouver Et ces vents Assoufflés Pendant que Jésus Était là Or tu as Jésus Dans ta vie Nuit et jour Partout où tu te retrouves Le Seigneur est là Et à chaque fois Que le vent soufflera Réalise que le Seigneur est là Et lorsque tu crieras à lui Il est capable A cause de la présence de Jésus Et bien Aucun vent ne pourra t'emporter Le vent s'arrêtera toujours Quel est le vent Qui est en train de souffler Aujourd'hui dans ta vie Mais au nom de Jésus Ce vent est appelé A s'arrêter Pourquoi cette épreuve ? Et la Bible dit Au verset 33 Ils vinrent se prosterner Devant Jésus Pour déclarer Tu es véritablement Le fils des dieux Donc après Tous ces mouvements Et à voir Tout ce que Christ a fait Il y a eu un geste d'adoration Qu'ils ont eu à manifester Vous savez des fois Lorsqu'on nous dit Adorons le Seigneur Nous sommes un peu là Comme des colonnes Qui ne bougent pas Mais le Seigneur Permettra Que nous puissions Passer par Certaines épreuves Pour qu'on ne nous oblige plus A adorer Mais nous allons nous même adorer Oh Seigneur Ça Si je vois ça Tu es comme ceci Tu es comme cela Vous savez lorsque Abraham Excusez A A donné à Dieu Le nom de Jéhovah J'irai Ce n'était pas parce Qu'il avait appris cela Dans une école Ou quelque part Non Très souvent Nous adorons Sur base Ou des phrases Ou des mots Que nous avons écouté Par-ci par-là Ainsi de suite Tu es Jéhovah C'est ici Moi aussi Tu es Jéhovah C'est ici Mais la vraie adoration Part de ce que nous expérimentons Nous même Lorsque tu dis Seigneur Tu es Jéhovah Rapha Tu sais Pourquoi tu es en train de dire Qu'il est Jéhovah Rapha Seigneur Tu es Jéhovah Jirai Abraham l'a dit Parce qu'il a expérimenté Arrivé au bout de l'affaire Il a ligoté son fils Il a pris Les couteaux Pour égorger Mais voilà Il y a un bélier Que le Seigneur a donné En lieu et place de son fils Abraham a dit Oui Tu es Jéhovah Jirai Ce n'est pas ce qu'on m'a appris Mais c'est ce que j'ai expérimenté Le Seigneur nous fera passer Par certaines épreuves Afin que notre adoration croisse Lorsque nous serons en train de l'adorer Nous n'allons pas les faire Comme des perroquets Mais nous allons les faire sur base De la conviction que nous avons dans notre coeur Si je sais Peut-être j'ai passé toute la journée Sans avoir de quoi manger Mais avant minuit Je trouve de quoi me mettre sous la dent Je dirai Tu es Jéhovah Jirai Je connais l'histoire d'un frère Alors qu'il venait récemment de se marier Là où il travaillait Bon il n'avait pas un salaire consistant Il a dit à son épouse Voilà tu as épousé un homme de foi Nous devons apprendre à vivre par la foi Et un jour Quelques années Ils avaient déjà l'air aux petites filles Et bien il n'avait rien laissé le matin Avant d'aller au boulot Il arrive le soir Il trouve quand même à manger Oh mais chéri Qu'est-ce que tu as fait Ah j'étais parti chez les grands frères Il m'a donné de l'argent Bon c'est bien Mais prochainement Ne pars pas chez les grands frères Reste à la maison Et laissons Dieu échouer Amen Amen Mettez-moi de la sorte à l'épreuve Et voilà un jour Comme la sœur était obéissante La même situation a prévalu Le frère n'a rien laissé La sœur a obéi Elle n'est pas partie chez les grands frères Et notre bien-aimé arrive le soir A la maison Oh C'était un désert Il a dit que toutes les assiettes Les casseroles Les cuillères étaient propres Non pas parce que Eh bien Son épouse était peut-être Candidate au prix Nobel De la propriété Mais tout simplement Elle n'avait rien à mettre Dans ces assiettes là Et déjà Les enfants commençaient à pleurer Parce qu'elles n'avaient rien mangé Les frères qui regardaient l'enfant Il a dit Déborah Plaire encore Très fort Enfin que le ciel t'entende Il a pris la femme et l'enfant Ils se sont enfermés Ils sont allés à la chambre haute Seigneur Tu y as dit Seigneur Nous comptons sur toi Seigneur 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 Au nom de Jésus Amen La Bible dit Croyez que vous l'avez reçu Et vous verrez cela s'accomplir Il faisait déjà tard Et voilà quelqu'un Qui frappe à la porte Oui Il ouvre Un frère qui se présente Il commence d'abord par s'excuser Ah veuillez m'excuser Je devrais venir depuis longtemps Mais j'ai eu un empêchement J'ai eu ceci J'ai eu cela Et ainsi de suite C'était juste pour Déposer votre enveloppe Et ainsi de suite Et le frère habitait Mateto Karchem Poudi Il a dit qu'il y avait un marché là En Poudi Qui allait jusque tard Et avec une particularité C'est que lorsqu'il fait tard La tarification aussi baisse On dit souvent Et ce jour là Ils avaient beaucoup mangé Et lorsqu'il pouvait adorer Amen Amen Lorsqu'il pouvait adorer Dire que tu es Jéhovah Jéré Ce n'était pas comme des perroquets C'est parce qu'ils avaient Expérimenté Qu'avant qu'il ne soit tard Il est l'éternel Et Dieu Qui pourvoit Pourquoi cette épreuve C'est pour nous amener Une nouvelle compréhension Sur la personne de Jésus Peut-être nous avons Une image de Jésus Mais qui est limitée Les disciples connaissaient Jésus Ils avaient Une image de Jésus Ils avaient vu Jésus Multiplier les pains Donc ils avaient déjà Confiance en Jésus Ils avaient une image Sur la personne de Jésus Ils avaient foi En la personne de Jésus Mais c'était limité Il fallait Passer par cette épreuve Pour qu'ils viennent Se prosterner Dire que tu es Véritablement Tu es Véritablement Peut-être ils disaient Tu es le fils de Dieu Mais il n'y avait pas L'adverbe Véritable Véritablement Mais à cause De ce que tu auras Véritablement Véritablement Eh bien C'est toi-même Qui va ajouter Quelque chose A l'appellation Du maître Tu ne vas pas Les considérer Comme tout le monde Les considère Pourquoi l'épreuve Eh bien C'est pour aussi Susciter Une atmosphère D'adoration Dans les chefs Des disciples Bien-aimés La foi Est capable De tout Là où il y a la foi La peur Est chassée Mais là où la peur Arrive La foi est chassée Auquel cas Nous allons nous enfoncer Veux-tu t'enfoncer Par la peur Ou veux-tu Continuer A marcher Sur les eaux Par la foi La foi Ou la peur A nous de choisir Nous allons baisser Nos têtes Dans la prière Only you are holy Only you are holy Only you are holy